Alors notre manuel se distingue principalement par trois aspects. Le premier aspect peut être considéré celui des thèmes qui y sont traités, thèmes qui sont inspirés de l'interdisciplinarité et de différents courants de pensée qui ont une influence intéressante sur l'enseignement et l'apprentissage du sport. Ceux-ci ouvrent des portes, proposent des réflexions et probablement donnent des solutions ou des pistes aux enseignants dans le sport et dans l'éducation physique. Principalement, un deuxième point qui nous tenait à cœur était celui de développer une structure qui évidemment répondait aux attentes d'une population qui sont les étudiants en sciences du sport, les entraîneurs et les enseignants, mais aussi de personnes qui recherchent des informations synthétisées et d'autres qui au contraire veulent avoir plus d'informations sur les thématiques traitées. Et enfin, ce livre propose des outils qui sont utilisables dans la pratique, de nouveaux outils et qui se proposent sous forme de modèles qui peuvent être sortis du livre et comme ça utilisables sur le terrain. Alors la sécurité comme la prise de risque sont deux éléments qui sont constants dans le cadre de l'activité sportive. Même si certaines de ces risques ou certaines disciplines sont reconnues plus risquées que d'autres, c'est plutôt le comportement qu'adopte le pratiquant dans sa discipline que celle-ci qui crée le risque. Or, généralement, on se rend compte que véritablement, le risque est quelque chose qui est donc relié étroitement avec la pratique. Et c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du comportement de la personne que le maître ou l'enseignant peut avoir une influence. Donc d'une part, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va adopter et faire adopter des comportements sécuritaires pour que l'élève puisse évoluer dans des situations de sécurité. Mais il faut aussi ne pas oublier que si l'on veut que l'élève réussisse à moyen terme de connaître et reconnaître les risques de son sport et ainsi de pouvoir les gérer de manière autonome, il doit être confronté à ce risque. Et c'est là toute la problématique de l'enseignement du sport, c'est-à-dire de réussir à gérer ou à programmer les risques de manière progressive pour que justement l'élève puisse les adopter et les connaître et les gérer. C'est ce que j'appelle réussir à proposer un risque adapté, c'est-à-dire le juste risque pour la juste personne au juste moment. Alors, dans l'enseignement du sport, comme par ailleurs dans toute activité, la communication verbale est toujours associée à la communication non-verbale. Dans le contexte du sport, il y a la particularité du corps en mouvement, ce qui donne encore plus de sens à ce problème de la communication non-verbale, c'est-à-dire la communication du corps. Pendant l'action pédagogique, le maître va inévitablement, dans sa réflexion, dans son observation, avoir des comportements qui peuvent être perçus de manière plus ou moins positive par l'élève. Par exemple, des hochements de tête, des haussements d'épaule ou des roulements en dieu peuvent avoir une influence assez importante sur la confiance en soi, sur le sentiment de sécurité que peut avoir l'élève, éléments qui ont une importance déterminante pour l'apprentissage, c'est-à-dire pour la confrontation à un nouveau contenu. Donc, je crois qu'il est très, très important que l'enseignant puisse avoir une maîtrise de son langage corporel, d'autant plus que dernièrement, il y a des études qui ont mis en avant que le simple fait d'avoir un comportement corporel, donc un langage non-verbal, qui contredit le langage verbal, aurait tendance à être pris de manière plus importante ou perçu de manière plus importante par l'élève. Donc, effectivement, le maître qui ambitionne véritablement de pouvoir enseigner doit être maître, dans la mesure du possible, de son langage non-verbal, donc de son langage du corps.